Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie, j'étais une pauvre pécheresse, et tu m'as enlevé. Chers amis, bonjour et joie de nouvelles de se retrouver sur les ondes de la 100.3, ce vendredi 21 janvier 10h30 dans le studio de Christ Radio. Et nous continuons notre réflexion sur les questions à poser aux non-catholiques. Parce que, le but, je crois qu'il est clair, c'est qu'il faut que nous aussi, en tant que catholiques, nous soyons capables de justifier notre foi. Et en justifiant notre foi, nous soyons capables de poser des bonnes questions aux gens des autres églises pour au moins essayer de les remettre en cause. C'est bizarre de voir comment ils sont, beaucoup en tout cas, sont sûrs et certains d'être dans la vérité là où ils sont. Et je crois que c'est normal parce que chacun, quelle que soit ta dénomination, tu crois être là où se trouve la parole de Dieu. Moi, je suis catholique parce que je pense que c'est dans l'église catholique que se trouve la parole de Dieu. Quelqu'un est protestant parce qu'il pense que c'est dans l'église protestante que se trouve la parole de Dieu. Quelqu'un est pendre-côtiste, je ne sais pas de quelle église, parce qu'il croit que la parole de Dieu est là-bas. Si ce n'est pas le cas, ça pose une question grave. On n'est pas dans une église pour autre chose que pour la vérité. Et la seule chose qui peut nous faire changer d'église, c'est la vérité. Je ne change pas d'église, je vous dis, à cause de mon père ou de ma mère. Je ne change pas d'église à cause de mon mari ou de ma femme. Je ne change pas d'église parce que je cherche la guérison ou le miracle. La seule raison qui peut me faire changer d'église, c'est la vérité. Où se trouve la vérité ? Y a-t-il une vérité par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ ? Et donc l'enseignement de Jésus-Christ, nous nous connaissons, c'est clair, c'est Jésus-Christ qui est venu. Je vous rappelle, Hébreu 1.1, Dieu a parlé jadis par les prophètes, dans ces derniers temps, il a parlé par son fils. Le fils est venu, il a parlé et sa parole, c'est son enseignement. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la personne du Christ et son enseignement. La différence qui existe entre le verbe et la parole. Et donc, on voit comment Jésus-Christ est venu et sa parole, il l'a laissée à ses apôtres. Quand il dit, celui qui vous écoute, m'écoute, c'est en écoutant les apôtres que j'écoute Jésus. Et quand les apôtres transmettent la parole de Dieu, ils ne donnent pas le verbe. Ils donnent l'enseignement du verbe. C'est pour ça qu'il y a une distinction entre le verbe et sa parole. Alors je dis ça parce que beaucoup d'entre vous, semble-t-il, ont du mal à faire la distinction entre verbe et parole dans Jean 1.1. Alors, maintenant Jésus-Christ est venu, il a laissé sa parole à ses apôtres. Et ses apôtres ont commencé à enseigner et c'est ça ce qu'on appelle la tradition orale. La tradition orale, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui est donnée d'abord par oral. Certains apôtres ont écrit, d'autres n'ont rien écrit du tout. Et parmi les livres qui ont été écrits lorsqu'on a discerné les vrais livres des faux livres, en 397, on a trouvé qu'il y a 27 livres qui sont inspirés par Dieu. Et voici la naissance du Nouveau Testament. L'Église a autorité sur le Nouveau Testament, comme on a vu, mais l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. Dès que tu as compris ça, tu comprends que tu ne peux pas être autre chose que catholique. Puisque c'est l'Église catholique qui a discerné le nombre de livres de la Bible. Et c'est pour ça, vous voyez, au bout d'un moment, il faut qu'on soit fier et qu'on sache que nous sommes certains dans l'Église catholique d'être dans la vérité. Je reprends parce que je crois que c'est important. Aujourd'hui, on nous a tellement dénigré depuis quelques dizaines d'années qu'au bout d'un moment, un catholique ne sait même plus si ce qu'il dit est juste ou pas. Mais c'est tellement évident que nous sommes les meilleurs. Alors, pas du côté de la pédophilie. On est les meilleurs du côté de la doctrine que Jésus-Christ a donnée et qui est conservée dans notre Église. Et je ne vois pas comment quelqu'un peut nier ça. Il faudrait demander à ces gens, les non-catholiques, quand est-ce que toute l'Église catholique a commencé à apostasier ? Puisque vous pensez au bout d'un moment, parce qu'on comprend aussi, une Église ne peut exister que si l'Église catholique est fausse. C'est pour ça que toutes les Églises vont taper sur l'Église catholique. Si l'Église catholique est réellement l'Église voulue par le Christ, forcément, tout le monde doit être catholique. C'est pour ça que je vous rappelle, comme je vous l'ai dit l'autre jour, c'est que tous les chrétiens ont été catholiques et tous les catholiques ont été chrétiens pendant mille ans. Pendant mille ans, être chrétien et être catholique étaient la même chose. Je vous rappelle cette question qu'on m'avait posée un jour dans un média, où le journaliste avait demandé aux intervenants qui étaient là, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? Alors on avait deux pasteurs en bout tout coup, qui ont donné de très très bonnes réponses, des nouvelles Églises qui étaient là, nés de nouveau, nouvelle naissance, le pasteur Tézogan qui était aussi en face, lui aussi il a parlé, il nous a dit, nouvelle naissance, Nicodème, un bon topo sur le chrétien, c'est celui qui a donné sa vie au Christ, et qui, de la part du Christ, Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ils deviennent enfant de Dieu, ils reçoivent donc l'Esprit Saint, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, la nouvelle naissance et tout ça. Et après donc, on m'a posé la question à moi en dernier lieu, et pour vous, Père de Marie, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? Alors forcément, j'ai dit, un chrétien, c'est un catholique. Ça a énervé mes trois panélistes qui étaient là. Alors, mais de fait, j'ai raison, le catholique et le chrétien ont été la même chose jusqu'en l'an 1000. Il a fallu attendre la division des orthodoxes pour qu'il y ait des chrétiens catholiques et des chrétiens orthodoxes. Auparavant, tous les chrétiens étaient catholiques et tous les catholiques étaient chrétiens. Alors, tout ça, c'est juste pour montrer, c'est important de revenir à cette église voulue par le Christ, l'église pour laquelle le Christ est mort. Et attention à tous ceux qui commencent à fonder des églises, à tous ceux qui commencent à vous donner des doctrines qui sont contraires à ce que l'église enseigne. Donc, mes premières questions, c'est combien de livres a la Bible et pourquoi ? Avec la question très importante et que je trouve très pertinente, il faut demander à un non-catholique qui, pourquoi, dites-vous que Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu ? Je vous rappelle qu'aucun pasteur non-catholique n'a le droit, intellectuellement parlant, s'il veut être logique avec lui-même, de dire ouvrez l'évangile de Matthieu. Parce qu'il sait que la norme de sa foi, c'est la Bible, or dans la Bible, il ne dit nulle part que le premier évangile, c'est l'évangile de Matthieu. Donc, il croit en des choses qui ne sont pas bibliques. Alors qu'il enseigne qu'il ne croit que ce que dit la Bible. Il se contredit lui-même. Alors c'est important de comprendre ça. Et puis la chose la plus aberrante, c'est croire qu'un livre a autorité sur nous. Ça, moi, je trouve ça affolant. Alors, pourquoi croyez-vous que seule la Bible est la parole de Dieu ? Pourquoi croyez-vous que la Bible est l'autorité suprême en matière de foi ? Je vous rappelle que tout ça, c'est l'enseignement qui ne sont pas chrétiens. C'est Martin Luther. Pourquoi refaisez-vous la tradition alors que cela est biblique ? On a vu ça rapidement hier. Saint Paul dit même, 2 Thessaloniciens, 3, 6. Détournez-vous de tout frère qui ne vit pas selon la tradition que vous avez reçue de nous. Il y a une tradition. On a vu dans Actes chapitre 20, verset 35, le passage où Saint Paul dit que Jésus-Christ disait souvent, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Paul a pris ça dans la tradition orale. Ce n'est pas Jésus-Christ qui lui a enseigné ça. Il ne connaissait pas Jésus-Christ. Il l'a rencontré uniquement sur la route de Damas, quand il s'est converti. Et donc, il dit, Saint Paul dit, Jésus-Christ disait souvent, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, ce petit verset de il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ne se trouve ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. Il y a donc une autre source qu'uniquement Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce qu'on appelle la tradition orale, qui est l'enseignement de l'Église. Et il y a des choses enseignées par l'Église qui ne sont pas bibliques. Par exemple, le prénom des parents de Marie, Anne et Joachim, ce n'est pas biblique. La quatrième station du chemin de croix que nous célébrons lorsqu'on faisait le chemin de croix, Marie qui se trouve là sur le chemin de croix lorsque Jésus-Christ passe, ce n'est pas biblique. Mais c'est tellement évident que Marie ne pouvait être que sur le chemin de croix. Vous voulez qu'elle soit où elle ? En train de laver ses habits et repasser ses chaussettes alors que Jésus-Christ est en train de mourir. Donc pourquoi refusez-vous la tradition alors que cela est biblique ? Et c'est même dans la tradition qu'on vous dit que Matthieu a écrit le premier évangile. C'est la tradition qui dit que Marc a écrit un évangile. C'est la tradition qui dit qu'il y a quatre évangiles. C'est grâce à cette tradition qu'il y a quatre évangiles. Quatrième aujourd'hui, la foi sans les œuvres, le sola fide. Martin Luther a trompé les gens, les non-catholiques, en disant que seule la Bible est la parole de Dieu. Et en disant aussi, sola fide, seule la foi sauve. Alors on comprend ce qu'il veut dire. Et de fait, vous voyez, qu'est-ce qui sauve ? C'est la mort du Christ qui sauve. Et c'est le Christ en mourant sur la croix qui te sauve. Mais si on reprend bien les Écritures, on voit qu'il y a autre chose que Jésus-Christ qui sauve. Jésus-Christ dit, ta foi t'a sauvé. C'est la foi ou c'est la croix qui sauve ? 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve actuellement, C'est le baptême qui sauve ou c'est Jésus ? Forcément c'est Jésus qui sauve. Mais ce Jésus qui sauve, tu vas être touché par la croix du Christ dans ta vie comment ? Par le baptême. Et c'est pour ça que le baptême devient un moyen voulu par Jésus-Christ, nécessaire pour le salut. Et le baptême est nécessaire pour le salut. C'est pour ça que comme c'est nécessaire, on dit que le baptême sauve. Comme la foi est nécessaire pour le salut. Et c'est pour ça qu'on dit que la foi sauve. Mais on dit aussi qu'il y a une foi qui ne sauve pas. Parce que la foi sans les œuvres est morte. C'est pour ça que la foi sans les œuvres ne sauve pas. Et c'est pour ça que Martha Luther a tort, et c'est ce qu'on a lu ce matin dans son serment, qu'il a fait où il dit pêche, pêche autant que tu veux, il n'y a pas de soucis. Il faut que tu aies la foi plus grande que tes œuvres. Non, la foi va impliquer une autre manière de vivre. Alors, on peut relire si vous voulez par rapport à la foi et les œuvres. Ephésiens chapitre 2, en général, c'est le passage utilisé par les non-catholiques. Pour essayer de justifier donc la foi sans les œuvres. Je vous lis, Ephésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il est clair que le salut est le don de Dieu. La vie divine donnée aux hommes, c'est le don de Dieu. En Corinthiens 4.7, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Et j'ai reçu donc de mon père et de ma mère la vie humaine, mais je reçois de Dieu la vie divine, par grâce. C'est gratuitement que Dieu me propose la vie divine. Alors, je l'ai reçu d'abord en premier lieu avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avec l'arbre de vie. Et maintenant qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin, je reçois cette vie par Jésus-Christ qui est crucifié. Et c'est la croix du Christ aujourd'hui qui me sauve. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Jésus crucifié. Voilà ce que dit Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la foi seule, sans rien, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et quand dans l'Éphésiens chapitre 2, verset 9, il ne se dit pas par les œuvres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme ne peut pas par lui-même se sauver. Il ne peut se sauver que par le Christ. C'est pour ça que le Christ est nécessaire au salut. Et aucune œuvre humaine, l'homme ne peut pas par lui-même avoir accès au ciel sans passer par Dieu. Tu peux inventer un ordinateur, tu peux inventer d'aller sur Mars, tu peux inventer tout ce que tu veux, le vaccin contre tout ce que tu veux. Tu peux inventer toutes les inventions les meilleures de la terre, ce n'est pas ça qui t'envoie au ciel. Ce qui t'envoie au ciel, c'est la grâce gratuite de Dieu, le don gratuit de Dieu, qui fait que Dieu a prévu pour toi quelque chose qui n'est pas monté dans ton intelligence, dans ton cœur, comme dit un Corinthien chapitre 2, je crois que c'est le verset 9. Voilà ce que Dieu a prévu pour vous, quelque chose que vous n'avez jamais pensé. Aucun homme ne pouvait penser que le paradis pouvait lui être ouvert. Le paradis vient de la révélation de Dieu. L'homme par lui-même, lui, il sait qu'il peut faire des enfants, il sait qu'il peut fonder une famille, il sait qu'il peut faire une maison, il sait qu'il peut nourrir des gens, il sait qu'il peut faire un chant. Oui, il voit ce qu'il peut faire. Ça, c'est les œuvres de l'homme. Et l'homme par ses œuvres ne peut pas atteindre le salut, c'est impossible. Donc c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Aucun homme sur terre ne peut dire le salut vient de moi. Ce n'est pas œuvre humaine. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes. Ça ne dépend pas des œuvres comme on dit, mais nous avons été créés par Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on comprend que les œuvres de la loi, en obéissant aux dix commandements, je ne peux pas être sauvé. Mais dans le Nouveau Testament, la foi, l'union à notre Dieu qui meurt gratuitement pour nous, va impliquer un comportement de vie qui fait que si je dis que j'ai la foi, j'aurai forcément des actes qui accompagnent cette foi. C'est pour ça que la foi sans les œuvres est morte. Et c'est pour ça donc que notre ami, pour ceux à qui il est ami, ce n'est pas mon ami, Martha Luther a dit que la foi, que l'épître de Jacques est une épître de paille comme on l'a lu ce matin. Mais je vous relis. L'épître de Jacques est clair. Mais frère, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres ? Et c'est pour ça que quand vous lisez les Écritures, il y a une foi qui sauve et il y a une foi qui ne sauve pas. 1 Corinthiens 13, 2 Si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il y a une foi qui n'est rien. Et il y a une foi qui sauve. Quelle est la foi qui sauve ? La foi qui a les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère a une sœur ou une sœur, sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. C'est Jacques, chapitre 2, le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvres, elle est morte. Il y a une foi qui est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est pour ça que les œuvres sont nécessaires au salut. Et dire que la foi seule sauve sans les œuvres, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que Martin Luther a mal traduit Romains, chapitre 3, verset 28, pour justifier sa fausse compréhension des Écritures. Mais quelqu'un dira à toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi et il tremble. Et la foi du démon, forcément, c'est une foi qui conduit en enfer. Et je vous avais lu Jacques, chapitre 2, verset 24. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Donc le solafidé de Martin Luther est une hérésie. C'est quelque chose qui n'est pas juste. Alors, que la foi sauve, on est tous d'accord, mais la foi va impliquer aussi un comportement et des œuvres. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Tu peux dire Seigneur, Seigneur. Quand tu dis Seigneur, c'est que tu as la foi. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et faire la volonté du Père, c'est quoi ? C'est avoir des actes qui sont conformes à ce que nous croyons. C'est la parole de Dieu qui est dans ma tête que je mets en pratique dans mon corps. C'est ça la volonté du Père. Alors, une fois de plus, vous voyez, la foi sans les œuvres, ça se trouve où dans les Saintes Écritures ? Pourtant, ce sont les piliers de l'enseignement des non-catholiques. Et ce qui est curieux, c'est que ces non-catholiques ont des dogmes plus graves que les nôtres. Nous aussi, nous avons des dogmes. Et avoir des dogmes, ça n'a jamais été une mauvaise chose. Mais avoir des dogmes qui sont faux, ça c'est grave. Et croire que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est un dogme de tous les non-catholiques. Croire que la Bible a 66 livres, c'est un dogme de tous les non-catholiques. Des dogmes qui sont faux. Et après, ils nous reprochent à nous d'être dogmatiques. C'est mignon, c'est gentil, mais vraiment, il faut savoir ce qu'on dit. Donc, c'est vrai qu'après, quand on entend le serment de Luther qui a écrit à Mélencheton, là, pêche autant que tu veux, tout ça, là, on se pose la question, oui. Alors, pourquoi est-ce que Martin Luther va commencer à enseigner que seule la foi sauve et que les œuvres ne servent à rien ? Parce qu'on va lui dire que tu peux faire un pèlerinage et ça va t'aider à te sanctifier. Tu peux faire des œuvres de charité et ça va t'aider à te sanctifier. Tu peux donner de l'argent pour aider ton Église à construire, et ça va te sanctifier. Alors, je vous rappelle, parce qu'un jour, j'ai écouté un pasteur sur le net qui était bizarre, et qui carrément dit que dans l'Église catholique, on avait le salut à coup d'argent. Je regrette, c'est un mensonge. Et je vous mets au défi, je n'ai pas lu tous les documents de l'Église jusqu'à aujourd'hui, mais je vous mets au défi de trouver dans l'Église un seul document qui dit qu'on peut avoir le salut par l'argent. Le salut par l'argent n'existe pas dans l'Église catholique, comme l'indoration de la Vierge Marie n'existe pas dans l'Église catholique. Pourtant, ce sont des choses que des gens affirment. Alors, c'est tout le problème des indulgences. Moi, je ne veux pas revenir sur les indulgences, parce que c'est un thème un peu compliqué, mais si vous voulez comprendre le problème des indulgences, parce que la division entre Martin Luther et l'Église va être très liée aux indulgences. Dans les indulgences, il va en parler d'ailleurs dans ses thèses qu'il va afficher sur son château, sur son église de Wittenberg. Et lorsqu'il s'agit des thèses, moi j'aime bien toujours reprendre la thèse, je crois que c'est 71. Alors, je vais essayer de chercher, puisque j'ai la chance d'avoir ça sur mon ordinateur, les 80 thèses de Martin Luther. Et donc, je vais arriver à la thèse 71. Et la thèse 71 dit, « Maudit soit celui qui parle contre la vérité des indulgences apostoliques. » Martin Luther n'est pas contre les indulgences. C'est ce qu'il dit, hein, moi j'ai... « Maudit soit celui qui parle contre la vérité des indulgences apostoliques. » Et on ne peut pas être contre les indulgences. Les indulgences, c'est quoi ? C'est, d'abord, les indulgences ne peuvent être requises et données à quelqu'un qu'une fois qu'il ait d'abord rencontré un prêtre et qu'il a confessé ses péchés. Lorsqu'une personne va rencontrer un prêtre et remettre ses péchés. Alors, là c'est pareil, vous voyez. Comment est-ce que les non-catholiques peuvent refuser la confession au prêtre ? C'est écrit noir sur blanc. Je vous dis, dès que tu as fait le CM2, tu comprends, ce n'est pas compliqué. Et donc, je vous lis, Jean chapitre 20, verset 23. « À la résurrection, lorsque le Christ arrive et rentre voir les apôtres à travers le mur, là, pour la première fois, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. » On comprend. Jésus-Christ vient de l'arrêter, il est mort. On sait que celui qu'on va arrêter après Jésus-Christ, forcément, c'est Pierre. Et Pierre et Jean, tout ça, ils sont enfermés, ils se cachent, ils ont peur que les Juifs viennent les chercher. « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » C'est extraordinaire. Il a affaire à une bande de branquignoles, il y en a un qui était à la croix, Pierre a renié, etc. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Tu as des gammes, il dit, « La paix soit avec vous. » « Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. » Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. » « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est le Père qui envoie le Fils et le Fils qui envoie les apôtres. Et les apôtres continuent à envoyer des gens et à chasser des gens. Nous avons chassé Martin Luther de l'Église et nous avons bien fait parce qu'il annonçait des choses qui sont fausses. « Que la paix soit avec vous. » « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Et maintenant je suis dans Jean chapitre 20, le verset 23. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » « Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jésus-Christ donne le pouvoir aux apôtres de remettre les péchés. Si je comprends mal, expliquez-moi. C'est comme c'est aberrant que les non-catholiques puissent dire que lors de la scène ou lors de la messe, le pain ne devient pas le corps du Christ. Luc 22, 19. « Ceci est mon corps. » Voix ce que a dit Jésus. Est-ce que Jésus ment ? « Ceci est mon corps. » C'est son corps. « Allez voir le miracle de l'Anciano en Italie. » Et vous verrez comment ce prêtre qui a célébré la messe a une hostie qui s'est transformée en chair. Et le calice qui s'est transformée en sang. Et ce qui s'est fait, c'était il y a 1400 ans et la chair et le sang sont toujours là jusqu'à aujourd'hui. Pas décomposés, c'est là. Tu peux voir, c'est un miracle. On appelle ça un miracle eucharistique. C'est pour ça que Jésus-Christ accomplit la parole par des signes. Parmi ces signes, il y a le signe de l'Anciano qui accomplit la parole de notre Église. Alors, quand je confesse mes péchés à un prêtre, la faute disparaît mais la peine reste. Je retrouve mon amitié avec... Je lutte avec un ami. On lutte ensemble, il me coupe le bras. Le lendemain, il vient à l'hôpital, il me dit que mon père, vraiment, je suis désolé d'avoir coupé le bras, etc. Il n'y a pas de souci, je sais que tu n'en as pas fait exprès. Bon, on s'arrange. On retrouve notre amitié. Et on va continuer à être amis. Mais j'aurai toujours un bras en moi. Et c'est pour ça que, à travers la confession, la faute doit disparaître mais la peine va rester. Et la peine, c'est cela que nous purifions au purgatoire avant d'entrer au paradis. Ce sont les conséquences du péché en moi. Il y a des conséquences du péché en moi que je dois purifier avant d'entrer au paradis. Parce que je ne peux pas entrer au paradis en étant sale. Et donc, ces peines dues au péché peuvent être diminuées dès cette terre par ce qu'on appelle les indulgences. Et les indulgences, c'est la manière pour moi de pouvoir accepter quelques pénitences sur cette terre qui me permettront de diminuer le purgatoire pour entrer plus vite au paradis. Je ne sais pas si on se comprend. Mais en tout cas, c'est... Voilà. Et donc, Martin Luther dit, il dit, maudit soit celui qui ne croit pas aux indulgences telles que enseignées par l'Église. Je vous le dis exactement. Maudit soit celui qui parle contre la vérité des indulgences apostoliques. Et ce n'est pas l'histoire des indulgences qui a fait que Martin Luther a quitté l'Église. Donc, continuons donc avec notre petit débat. Pourquoi refusez-vous donc la confession aux prêtres ? Pourquoi dites-vous que le pain n'est pas le corps du Christ alors que c'est écrit de manière solaire ? Pourquoi votre fondateur, Martin Luther, a-t-il traduit 73 livres alors que dans la Bible aujourd'hui, vous n'avez que 66 livres ? Pourquoi avez-vous changé les commandements tels que l'Église enseigne depuis toujours ? Puisque avant Martin Luther, il y avait dix commandements qui étaient le premier, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Le deuxième, tu respecteras son nom. Le troisième, tu sanctifieras son jour. Ce que Martin Luther a commenté. Dans ses deux catéchismes, le grand catéchisme et le petit catéchisme, il commande les commandements tels qu'enseignés par l'Église. Pourquoi aujourd'hui avez-vous changé ces commandements ? Depuis que l'Église est là, depuis 1500 ans, voici comment ont été les commandements dans l'Église. Et vous, ensuite, les non-catholiques, vous avez changé le premier commandement en disant, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée. Et on voit comment, justement, pour que les protestants, enfin les non-catholiques puissent exister, il a fallu donc qu'ils puissent s'opposer, qu'ils protestent. Ils ont protesté contre des choses qui étaient faites dans l'Église avant eux. Ils vont commencer à protester sur cette histoire de statut. Jusqu'à avoir aujourd'hui des gens qui rentrent avec un marteau dans une cathédrale pour aller casser une statue de Sainte Thérèse d'enfant Jésus. C'est une aberration monstrueuse. Pourquoi Martha Luther, lui, a traduit 73 livres dans la Bible ? Alors qu'aujourd'hui, on est plus que 64. Pourquoi avez-vous changé les commandements et les doubler le premier ? Et forcément, c'est pour ça qu'on verra quelque part, vous voyez, que tous les non-catholiques vont insister beaucoup sur l'adoration de la Vierge Marie chez les catholiques. Or, l'adoration de la Vierge Marie chez les catholiques n'existe pas. Donc, on voit que ces faux pasteurs enseignent une doctrine fausse. C'est pour ça qu'on doit les appeler faux pasteurs. Ils vont enseigner des choses fausses. Tu ne peux pas calomnier une Église. Si tu ne connais pas l'Église, va d'abord te renseigner. Moi, je me souviens, je vous dis, il y a 25-30 ans, quand j'étais à Berthois, des témoins de Jéhovah venaient dans le foyer que je tenais, au foyer Saint-Jean. Et alors, à un moment, les jeunes déjà discutaient avec eux parce qu'ils ont des arguments. Et puis, je suis allé moi aussi pour... Et puis, alors, on avait parlé, ce jour-là, de la Trinité. Et en parlant de la Trinité, ils avaient donné une définition de la Trinité qui n'est pas la mienne. Je lui ai dit, mais écoutez, qu'est-ce que c'est que la Trinité ? Si on n'est pas d'accord sur la Trinité, mettez-nous d'abord. D'accord. Vous critiquez la Trinité chez nous, vous ne savez même pas ce que c'est que la Trinité chez nous. Je leur ai dit que si vous voulez qu'on discute d'une manière intelligente, je vous prête mon catéchisme de l'Église catholique. Et voici le catéchisme de l'Église catholique, vous pourrez lire ce que l'Église pense, et ensuite, comme ça, on aura des bases pour essayer de discuter ensemble. Et ne venez pas critiquer une Trinité qui n'est pas notre Trinité. Si vous ne savez pas ce que c'est que la Trinité, c'est comme nous qui avons inventé la Trinité. Enfin, inventé le mot Trinité tertulien, puis le premier Concile de l'Église. Le mot Trinité a été inventé par nous, les catholiques, pour définir ce qu'est Dieu. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, un seul Dieu, trois personnes. Et alors, malheureusement, le témoin de Jéhovah, un petit peu indélicat, dit, quand je lui ai tendu le catéchisme de l'Église catholique, il m'a dit, je ne mange pas de la merde. Et pour lui, donc, le catéchisme de l'Église catholique, c'est de la merde. Comment voulez-vous discuter avec des gens pareils ? Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là vous disent ? Alors, je ne dis pas que tous les témoins de Jéhovah sont comme ça. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne cherchent même pas à savoir ce que l'Église dit. Et même, vous avez des gens aujourd'hui, même sur TikTok, parce que j'ai vu qu'on a pris une vidéo du Père et Marie qu'on a mis sur TikTok, là, quelque part. Sur TikTok, il y a une vidéo du Père et Marie qui dit que l'adoration de la Vierge Marie n'existe pas chez les catholiques et que ceux qui le disent sont des menteurs. Et ils mettent un article ou deux pour montrer comment nous continuons à adorer la Vierge Marie. Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez à défendre l'indéfendable. Comme ce pasteur qui disait hier que la Bible, c'est quoi ? Un nombre faillible de livres infaillibles. C'est défendre l'indéfendable. Donc, pourquoi refaisez-vous la papauté ? Les gens arrivent à dire aujourd'hui que le pape, c'est le diable. Mais est-ce que vous pensez que Pierre n'a pas été infaillible dans sa vie ? D'abord, il y a Luc 22, 32. J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Et en plus, il y a deux épites de Pierre dans le Nouveau Testament. La première épite de Pierre, la deuxième épite de Pierre. Ces deux épites-là, sont-elles faillibles ou infaillibles ? Il est clair que l'Esprit-Saint a préservé Pierre, au moins dans ses deux épîtres. Et quand Jésus-Christ a prié, Luc 22, 32. J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Mais ça veut quand même dire quelque chose. On a vu rapidement, Jean 1, 40, 42. Jésus-Christ change le nom de Simon en Pierre. Pour lui dire, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus-Christ bâtit son église sur qui ? Sur Pierre. Les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quand il dit, Jean 10, 11, je suis le bon berger. Dans Jean 21, 15, il dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'ai... Il dit, sois le berger de mon troupeau. Mais plus clair que ça, moi je ne comprends pas. Mais Jésus-Christ a voulu, lui, comme bon pasteur, une fois qu'il est parti, qu'il y ait un pasteur pour gérer les brebis. Le pasteur, après Jésus-Christ, il l'a dit d'une manière claire et nette, Jean 21, 15, Pierre m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime, sois le berger de mon troupeau. Il y a quoi de compliqué là ? Il l'a même dit trois fois, pour être sûr qu'on comprenne bien. Mais même s'il avait dit 120 000 fois, je ne sais pas si les gens l'ont à comprendre. C'est tellement simple pourtant, quand on connaît un peu les Saintes Écritures. Alors maintenant une question aussi là, puisque vous refusez la papauté et l'église catholique, dites-moi, est-ce que l'église est née en 1521 avec Martin Luther ? Avant Martin Luther, est-ce qu'il y avait des chrétiens ? Avant Martin Luther, est-ce qu'il y a des gens qui parlaient de Dieu ? Est-ce qu'avant 1521, il y avait des gens qui mouraient pour Dieu ? Est-ce qu'il y avait des prédicateurs ? Est-ce que tous ces prédicateurs sont des faux prédicateurs ? Est-ce qu'il a fallu attendre Martin Luther pour être dans la vérité ? Parce que Martin Luther, lui, il a reçu quoi pour être dans la vérité ? Il vous dit qu'il y a 66 livres dans la Bible ou 73 ? Qu'est-ce que vous voulez ? Après, sans compter maintenant tout son comportement moral. Martin Luther s'est marié avec une religieuse. Lui-même, il était religieux. Ça veut dire que Martin Luther, lui-même, a fait devant Dieu, dans une cérémonie qu'on appelle, quand on prononce les vœux, il a fait vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Il a fait des vœux temporaires pour quelques années. Ensuite, il a fait des vœux perpétuels pour toute sa vie, devant Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il renie ses vœux-là pour partir en mariage avec une religieuse. C'est quand même pas très sérieux, mes amis, ces histoires-là. Il a donné la permission à un de ses amis de se marier avec une deuxième femme. Lui n'a pas assisté au mariage, mais il a envoyé son ami Mélencheton pour le représenter. Il a accepté la polygamie d'un de ses amis parce qu'il l'aidait financièrement parlant. Au bout d'un moment, vous voyez, c'est quand même un petit peu bizarre tout ça. Alors, puisque vous pensez que Martin Luther a réformé l'Église, vous pensez donc que l'Église de Jésus-Christ avant lui était fausse ? Vous pensez que Jésus-Christ lui-même a laissé son Église périr ? Alors qu'il a dit, Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde », a-t-il menti ? Quand il dit 1 Timothée 3, 15 que l'Église est colonne et appuie de la vérité, est-ce faux ? Quelle Église, celle qu'il a fondée sur Pierre, peut-elle enseigner le mensonge ? Mais au bout d'un moment, il faut quand même vous remettre en cause. Alors, il y a encore quelques autres petites questions que je vais poser, mais je vais terminer par la dernière parce que je crois qu'on a passé beaucoup de temps sur ça. Je vais revenir à ce passage de Acte, chapitre 16, verset 4. Je vous lis Acte 16, 4. C'est pour moi un passage très important, que j'ai beaucoup ignoré dans ma vie, mais que j'ai découvert en commentant les Actes des Apôtres, là, à mon retour de France il y a un an. Donc, il parvint ensuite à d'herber et à l'Istre, et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive et d'un père grec. Acte 15, c'est le concile de Jérusalem. Et après le concile de Jérusalem, dans Acte, chapitre 16, verset 4, les frères de l'Istre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, le prier donc et le circoncier à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. On a montré donc au concile de Jérusalem que la circoncision ne sert à rien, mais Paul va circoncire Timothée. Comme ça ne sert à rien, tu sois circoncis ou pas, ça ne change rien. Mais au moins en étant circoncis, les Juifs vont te respecter. Donc pour que la parole soit proclamée, il va faire circoncire son fils Timothée. Jean 16, 4, pour moi un passage très important. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres. Je reprends ce verset très important, soulignez ce verset dans votre Bible. Acte 16, 4. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Paul transmettait quoi ? La doctrine de l'Église. Paul, après le concile, a transmis la doctrine du concile. C'est écrit noir sur blanc. Moi, je n'y peux rien. Et donc, permettez que moi aussi, prêtre catholique de mon état, je puisse vous transmettre aussi, comme l'a fait saint Paul, la doctrine des conciles. Et après, il y a eu le concile de Jérusalem, il y a eu le concile de Nicée, Constantinople. Après, il y a eu le concile Vatican II, il y a eu tous les conciles qui ont existé. Et c'est normal qu'un prédicateur qui respecte les saintes écritures puisse aussi transmettre la doctrine de l'Église, comme l'a fait saint Paul. C'est normal qu'il y a eu le concile, il y a eu le concile, il y a eu le concile.